Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous allons parler du langage de programmation PHP. PHP c'est un langage de programmation qui est conçu pour développer des applications pour sites web dynamiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire site web dynamique ? C'est un site web qui va être personnalisé pour l'utilisateur. Par exemple quand j'utilise un site e-commerce, mon panier va stocker les différents produits que j'ai choisi justement d'acheter. Ce qui est intéressant c'est qu'il peut être personnalisé pour l'utilisateur mais aussi pour l'administrateur. Dans un site web e-commerce, il est très facile pour l'administrateur d'ajouter un produit. Il n'aura pas besoin de modifier tout le site web, il aura de nombreuses fonctionnalités à sa disposition. Donc PHP ça permet justement d'offrir de nombreuses fonctionnalités puisque ça va reposer, ça va exploiter une base de données. C'est notamment le langage qui va nous permettre de créer des sites e-commerce, des forums et des blogs. Alors pour coder en PHP l'environnement de travail, il faut retenir qu'avant tout les scripts ou les programmes PHP s'exécutent sur les serveurs pour générer les pages web. Il nous faudra donc un éditeur de texte comme Notepad++ ou Sublime Texte, un navigateur web, n'importe lequel fera l'affaire, ou et surtout des logiciels serveurs. Puisqu'il faut bien comprendre que c'est un logiciel qu'on appelle Backend dans le sens qui se destine au côté serveur. Le script et le langage de programmation PHP doit donc permettre ensuite de produire une page qui est personnalisée pour le client. On a donc généralement besoin de deux logiciels qui sont serveurs. Apache qui est destiné au serveur web et MySQL qui est un logiciel de gestion de base de données. Nous, on ne disposera pas, au lycée de bord, mais même chez vous, d'un serveur web et base de données. On va donc simuler ça directement sur notre PC à l'aide de Uwamp, qui est très simple, qui s'installe sur une clé USB. C'est celui qu'on utilisera en cours. Il y a aussi XAMPP, VAMPP ou encore EasyPHP. Si besoin, vous pouvez également utiliser PHP Tester, qui vous permet de tester directement votre code PHP en ligne, puisqu'il remplit ses trois fonctionnalités, éditeur de texte, navigateur web et logiciel serveur. On va commencer un petit peu l'analyse de notre premier script PHP. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le script PHP se trouve généralement au milieu d'HTML. Pour repérer le début des instructions en PHP, il faut faire très attention à la chose suivante. Généralement, c'est lorsqu'on a la balise avec l'écrit PHP. Donc ça, c'est la balise d'ouverture qui indique le début des instructions PHP. Et ça, c'est pour indiquer la fin des instructions PHP. Donc PHP, c'est un langage de programmation. Tout langage de programmation va utiliser différentes variables. Une variable, c'est un petit peu comme une boîte, une boîte de chaussures, dans laquelle on choisirait de stocker des valeurs. Soit des valeurs de type texte, comme ici. Soit des valeurs de type boolean, comme ici. Ou des valeurs de type numérique. Une variable, en PHP, est identifiée de la manière suivante. C'est le dollar, et puis ensuite le nom, qui me permettent de voir qu'il y a une variable. Ici, la variable s'appelle nom vendeur. Ici, la variable s'appelle cd. Donc bien retenir que le caractère spécial dollar me permet d'identifier une variable. Deux autres choses, je change de couleur. Cette variable, comme je vous disais, elle peut stocker. Donc elle va stocker une valeur à la fois. C'est la règle. Ici, avec le caractère égal, on va pouvoir affecter la valeur durant à la variable non vendeur. Ici, le égal nous permet d'affecter 5000 à la variable ca septembre. Enfin, dernière chose qui est importante, l'ordinateur étant bête et méchant, il faut bien lui indiquer que vous avez fini de lui donner un ordre, ce qu'on appelle une instruction. Pour ça, il faut à la chaque fin d'instruction PHP mettre le caractère spécial qui est le point virgule. Ce point virgule indique très clairement que nous avons fini de donner l'ordre à l'ordinateur. Comme nous le voyons, et nous en reparlerons différents lors du cours, on peut réaliser différents calculs en programmation. L'intérêt d'un langage de programmation étant de développer des fonctionnalités, mais aussi d'automatiser de nombreuses tâches, décisions que nous aurions pris en gestion. Enfin, et dernière chose, nous découvrons que parfois, il peut être intéressant d'afficher le contenu d'une variable. C'est le rôle de echo qui va nous permettre, comme on le voit ici avec cette instruction, d'afficher ce que contient la variable ca total. Pour conclure, le langage PHP, ce qu'on va retenir, c'est que ça nous permet de créer des applications web, sites web, e-commerce, forum. C'est intéressant pour personnaliser les sites web, donc on va faire des sites web dynamiques, personnalisés. Il est exécuté avant tout par les serveurs, c'est les serveurs web et bases de données qui vont les exécuter. Un script PHP commencera toujours par la balise avec, donc point d'interrogation PHP, et elle sera finie par le point d'interrogation. Chaque script va être composé de plusieurs variables. Les variables, c'est vraiment ces espaces de stockage temporaire. Retons bien la règle, une variable, une valeur à la fois. On peut les identifier à l'aide de la variable. Je vous donne l'exemple de la variable notes IG. On peut affecter des valeurs à ces variables à l'aide d'un égal. Donc par exemple, là, je stocke la valeur 20 dans la variable notes IG. Contrairement à d'autres langages de programmation que vous avez peut-être vus en seconde, ou même dans le passé, au collège, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de déclarer en avance la variable. Il suffit simplement de l'écrire et de lui affecter une valeur pour l'utiliser. Enfin, le caractère point-virgule indique la fin d'une instruction, et echo me permet d'afficher à l'utilisateur la valeur d'une variable. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.